Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, Matt en compagnie de James. Et cette semaine, une vidéo un peu spéciale, car on a eu la chance de se rendre directement à l'usine d'un manufacturier. Et c'est lequel, James? C'est Chevrolet, on était à Oshawa. Ça fait longtemps que l'usine est là, à Oshawa. On fait toutes les 1500, 2500 de Chevrolet là. Mais depuis 2021, on fait aussi le développement de technologies. On a une piste pour essayer ces technologies-là, des nouveaux bureaux. Puis Matt, c'est vraiment rock. Oui, c'est très rock. Et il faut dire aussi que Chevrolet a énormément évolué au niveau du système multimédia, surtout avec les derniers modèles. Mais quand on regarde à l'intérieur, il y a spécifiquement des applications pour remorquer. Et c'est ça qu'on a fait. Et on ne se le cachera pas, quand tu regardes la gamme de Chevrolet, il y en a-tu des modèles différents? On est-tu capable d'avoir du choix pour n'importe quel job qu'on ferait, tant sur le chantier que pour l'agriculteur, que pour toi et moi qui traînent leur VTT? Quoi, tu remorques-tu, toi? Non, vraiment pas. Mais Chevrolet, cela, de l'autre côté, la facilité de travailler. Puis ça, je trouve ça vraiment cool parce que, comme là, dans le remorquage, on vous en parlait, il n'y a rien de difficile là-dedans. Non, exactement. Puis en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de programmation à l'intérieur de tout cet écran-là que vous voyez. Ça fait que c'est plusieurs ingénieurs qui pensent, qui réfléchissent, qui programment tout ça. C'est des heures et des heures de tests aussi. Et en même temps, c'est de sonder la clientèle pour arriver au produit final qu'on a eu. Ça fait qu'il y avait pas mal de trois stations différentes. Commence par la première, James. La première station, le but, c'est de reculer la remorque entre les cônes, avec et sans le système. Donc, premièrement, il fallait reculer sans le système, essayer de gauger vraiment là où est-ce qu'on s'en va avec la remorque. Bon, ça, c'est sûr que c'est un peu plus difficile. Moi, j'ai été chanceux. Je n'ai pas commencé par ça, par exemple. La deuxième partie, c'est vraiment d'utiliser le système. Là, ça utilise la caméra. On tourne le volant à gauche, on tourne le volant à droite. On a directement la trajectoire de la remorque dans le système multimédia avec les lignes jaunes. On a même un indicateur en haut à droite pour le fameux jackknife, la mise en portefeuille, je préfère en bon français. Et c'est vraiment facile de se situer dans l'environnement et mettre la remorque exactement là où est-ce qu'on veut. Effectivement. Il faut dire aussi que la vision, c'est important. Rappelez-vous, dans les années où on n'avait pas caméra de recul, qu'on n'avait pas justement d'assistance, comment on faisait? On allait au miroir. Vous allez me dire, c'est facile, je suis capable avec ça. Oui, mais d'avoir la vision directement en arrière de la remorque, la vision transparente, si on veut. La vision des lignes attendre exactement où est-ce que les roues vont passer. Il faut dire cependant qu'il faut programmer la longueur de sa remorque avant. Il faut programmer certaines choses, mais ça se fait ultra bien à l'intérieur du système multimédia. Ça ajoute une confiance et une sécurité qu'on ne touchera absolument rien. Combien de remorques que vous voyez sur la route attachée avec des vieux camions ou encore des vannes qui sont absolument toutes défaites? Justement, les employés qui sont équipés de ce système-là, d'après moi, vont avoir moins de chances d'accrocher quoi que ce soit. Et James, pour une personne qui ne remorque pas souvent, est-ce que ça a été facile avec ça? Oui, vraiment. En fait, je pense que je t'ai vu un petit peu jaloux quand tu m'as vu remorquer pour la première fois de reculons dans les comptes exactement à la bonne place. Je me suis dit que c'était impossible qu'il ait commencé sans la caméra. Il l'a trop eu facilement. Mais voilà, c'était ça la démonstration, de montrer comment une personne peu habituée, peu réussie. Puis là, vous allez me dire, « Ouais, mais là, un peu de pratique et tout. » Oui, je suis d'accord. Mais encore là, au prix des camions aujourd'hui, au prix des remorques, au prix de l'équipement à l'intérieur, d'accrocher ça fait mal au cœur puis tu ne veux pas justement te ramasser pris sur un site sans être capable de décoller. La deuxième fois, sans la caméra, il y a même une vibration au niveau du banc quand l'angle est trop aigu, quand on fait une mise en portefeuille, le formule Jack Tiff, comme je disais, ça, c'est super parce que moi, je ne sais pas c'est quoi cet angle-là. Tu comprends? Donc, quand j'ai la vibration, j'ai l'avertissement, « Oh, va plus lentement. » Puis la deuxième fois, c'est « Oh, reprends-toi, mon ami, parce que tu n'es pas bien parti. » Parle-moi de ça. Station numéro 2, c'est là qu'on a vraiment approfondi la description du système multimédia. Premièrement, la personnalisation des différentes remorques. Si jamais on n'en a plus qu'une, bien pourquoi pas, vous allez être capable. Une fois programmée, bien quand vous avez, disons, la petite remorque de VTT attachée, bien le comportement est différent, le système le sait, tant mieux, vous pouvez le saisir. Tout ce qui est des tests au niveau des lumières, vous avez une lumière de brûlée, on va savoir exactement laquelle et on peut faire un test aussi pour ça. Sans oublier toute la pression des pneus, de la remorque qui est très importante. Sans oublier la température aussi, on a des capteurs pour ça. Tout ce qui est la vérification au pré-départ, le checklist. Bon, être sûr qu'on a attaché les chaînes, être sûr qu'on a mis tout ça en sécurité, la peine de barure, vérifier justement le test des lumières, tout ça dans un checklist que même ma mère peut comprendre. Et sans oublier aussi, on a une fonction qui peut empêcher que le trailer se fasse voler, donc avec vraiment un système d'alarme sur celui-ci. Et j'ajouterais aussi les différentes caméras, le nombre de caméras qu'on peut rajouter et voir la vue en temps réel, tout partout autour du camion. Si on l'avait vu dans la première station, mais c'était quand même un bel ajout deuxième. Et le vrai ajout, c'était avec le Silverado électrique. Oui, parle-moi de ça. Donc, on a fait justement un test pour la première fois de ce véhicule-là. Là, on avait vraiment le fameux HD, le diesel à côté, la grosse motorisation, le gros couple, si on veut, avec la grosse remorque. Et on nous a dit, essayez après ça de Silverado électrique. Bon, avec un peu moins de poids, je suis d'accord. Pas avec la même remorque. Ce n'est pas grave. Le but, c'est de tester. Il voulait nous donner un feeling de ce véhicule électrifié-là. Je te le dis, en partant l'autonomie, on vous l'affiche en bas de l'écran pour les différents modèles. Et juste d'avoir 5000 livres en arrière, je ne le sentais pas du tout. C'est sûr que ce n'est pas une bombe d'accélération quand j'ai mis ça au fond. Mais devine quoi? C'est totalement acceptable. Et sans oublier que sur la piste de maths, lorsque je faisais des tours et que je voulais ralentir, je n'ai pas touché une seule fois au frein, ni même pour arrêter complètement à la fin. On sert d'un maximum de régénération, même avec la remorque en arrière. Chevrolet nous dit que grosso modo, on perdrait environ 40 % d'autonomie. Mais là, on passe sur 700 kilomètres lorsqu'on va remorquer. Donc, tu es en train de me dire que quand tu lâches le pédale d'accélérateur, le one-pedal drive prend en compte le poids de la remorque et la fait freiner aussi en même temps que ton véhicule? Écoute, ça gère absolument tout. Même le système tient compte de la configuration de la remorque, l'aérodynamisme, le poids, la force que c'est nécessaire aussi pour tirer celle-ci et va ajuster l'autonomie affichée pour que ce soit le plus réel possible. Là, ça, c'est des dires de Chevrolet. On est obligé de les croire. On est au centre de développement après tout. Où est-ce que 600 ingénieurs travaillent? Mais oui, je suis quand même très surpris à ce niveau-là. Et ça, c'était la cerise sur le Sunday de pouvoir quand même l'essayer. Et est-ce que c'est bon pour tout le monde? Bien, c'est sûr que tu fais de la longue distance du nord, dans des endroits où il n'y a pas de borne de recharge. Bien non, ça ne sera pas nécessairement tout de suite. Encore là, si tu te promènes sans remorque à vide, 700 kilomètres, c'est pas mal. Puis, ce n'est pas un camion qu'on a conçu et adapté à partir de quelque chose d'existant, comme Ford a fait. Donc, on se trouve avec un camion qui a été vraiment conçu pour le côté purement électrique. En passant, on a jeté un petit coup d'œil à la version RST. Et je ne voudrais pas payer, cependant, la suspension à l'avant, la grosseur. Ça, là, oh, ta marouette! Ou les roues 24 pouces. Oui, ou les roues 24 pouces. Ça, on n'accroche pas ça en sortie. Ce n'est pas en fait de travailler. Mais les modèles WT, ça risque d'être très intéressant. Fait que sur ça aussi, on a montré qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un véhicule dans l'angle mort. Donc, on a vraiment une zone rouge au niveau de la caméra qui nous permet encore une fois si on met notre clientèle de faire attention. La dernière chose, James, que tu as eu la chance d'essayer, c'est le Super Cruise, mais avec remorque. Super Cruise, qui est la conduite autonome sur l'autoroute de GMC. En fait, on retrouve aussi avec GM, je voudrais aller d'ailleurs. Cadillac aussi. Cadillac aussi, effectivement, merci. Et je t'avouais que la première fois, j'ai eu un peu peur de lâcher le volant. avec les pedals et tout, avec la remorque en plus à l'arrière. Mais au final, c'est super le fun à laisser aller, à voir aller parce que ça s'ajuste avec le véhicule en avant. Ça prend en compte la remorque en arrière. Les caméros 360 du véhicule adaptent la conduite du camion. C'est sûr que, bon, je ne tomberais pas endormi là pour le laisser faire toute sa job. De toute façon, il y a des systèmes qui font en sorte que le véhicule se met sur le côté, des alarmes, etc., si c'est le cas. Mais c'est vraiment le fun. Ça s'ajuste. Même dans le trafic, ça va ralentir. Pour la distance de freinage, comme je le disais aussi, un outil qui rend la vie plus facile pour les gens avec des remorques. Et surtout, qui va te mettre en confiance derrière le volant, surtout si tu n'es pas habitué de conduire souvent, voire même au travers de l'autoroute, qui peut être un défi assez majeur quand tu traînes une grosse remorque en arrière. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que Chevrolet a une belle longueur d'avance présentement avec tout ce qui est les outils de remorquage. C'est des camions qui sont faits pour travailler aussi avec les multiples motorisations, la version électrifiée d'ailleurs. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez cette section aux commentaires si tu es sous. Si James peut remorquer, je pense que tout le monde peut le faire. Merci, Matt. C'est un compliment ou un insulte? C'est un compliment. Sur ce, abonnez-vous à notre chaîne de questions auto aux commentaires si bas. Un pouce en l'air, ça nous aiderait aussi. Et je vous rappelle aussi que si vous voulez voir d'autres vidéos, présentement directement ici au centre, l'algorithme vous en suggère. Et naviguez sur notre chaîne, vous allez avoir un paquet de trucs si vous aimez tout ce qui est relié à l'automobile. Sur ce, à plus. Bye-bye.